– Michel Onfray, bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir à tous d'être venus, une fois de plus, aussi nombreux pour écouter Michel Onfray. Alors, vos deux précédentes interventions à la librairie cette année ont été consacrées à deux livres assez différents. On vous a reçu au début de l'année pour la somme considérable qu'est Décadence. Cette grande cavalcade au travers de l'histoire de l'humanité judéo-chrétienne. Et puis, au mois de juin, pour vos deux premiers volumes de cette trilogie politique dont on attend le troisième et votre jugement sur les premiers mois des actions macroniennes aux éditions de l'Observatoire, on vous a trouvé à la fois critiques et ironiques dans une verve un peu différente de celle que vous pouvez employer d'habitude. Et on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour deux nouvelles parutions. « L'une aux passeurs, vivre une vie philosophique, Taureau le sauvage » et un autre livre, « Miroir du nihilisme, Welbeck éducateur » évidemment en hommage au Schopenhauer éducateur de Nietzsche qui est un livre assez différent du premier. Mais à mon avis, on pourra l'évoquer, il y a un effet de miroir pour le coup peut-être entre Taureau et Welbeck dans le rapport qu'ils ont à la société et au miroir qu'il leur tend et dans lequel vous étudiez « Soumission » et même plus précisément la façon dont « Soumission », le dernier roman de Michel Welbeck, a été reçu ou plutôt non reçu. Commençons par Taureau, comme nous l'évoquions juste avant de commencer. Moi, je suis très heureux que vous puissiez intervenir ici autour de Taureau. C'est une figure qui est chère à beaucoup de lecteurs et auquel vous-même vous avez déjà consacré des cours, des interventions, mais jamais de volume complet de cette façon. Et surtout, vous avez, et vous rendez un bel hommage aux éditeurs en début de volume, vous avez préfacé le premier volume du journal de Taureau, qui est une œuvre absolument considérable, qui fera à la fin, je crois, 6 000 pages, qui est, vous l'évoquez beaucoup dans le corps du livre, peut-être le cœur de l'œuvre de Taureau, duquel il va tirer Walden et dont les premiers volumes ont donc été parus chez Finitude. Pour commencer, j'aurais voulu vous poser une question qui est comment vous-même, parce que nous l'évoquions aussi, Taureau n'est pas un auteur qui est familier du cursus philosophique en France, ça c'est sûr, puisque je pense qu'il n'est jamais mentionné dans l'étude de philosophie. Alors que vous le montrez, c'est profondément un philosophe, et puis il vient d'une tradition philosophique, comment êtes-vous, vous-même, entré en rencontre avec l'œuvre de Taureau ? À quel moment cela s'est fait ? De quelle façon cela s'est fait ? Je ne suis pas sûr de savoir répondre à cette question-là. Je pense que ça renvoie à un moment donné où j'avais lu chez Pierre Hadot des références, où ils ont envoyé des références à Wittgenstein et à Taureau, et Pierre Hadot est connu pour ses travaux sur la philosophie antique, mais aussi pour un livre qui a beaucoup fait pour sa réputation, et c'est tout à fait mérité, qui était Qu'est-ce que la philosophie antique ? Très souvent d'ailleurs, quand des gens me disent, je vous ai entendu, j'ai découvert la philo, on fait comment ? Quel premier livre doit-on lire ? Je dis toujours Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot, qui est un monsieur formidable, qui a écrit des très beaux livres, et il dit effectivement, bon, il faudrait affiner, je ne suis pas complètement d'accord avec lui, il dit que toute la philosophie antique est une philosophie existentielle, c'est-à-dire qu'elle invite à vivre. On n'est pas philosophe pour faire des livres, ou pour passer la télévision grecque ou la télévision romaine, mais on fait de la philosophie pour mener une vie philosophique. Et il dit que tous les philosophes de l'Antiquité défendaient cette hypothèse. Moi, je ne crois pas. Je crois que Platon et Aristote ne défendent pas cette hypothèse, et que des Grecs, beaucoup, ça va être la suite de décadence, je vais faire un livre, je travaille à un livre qui s'appelle Sagesse, qui sera une réhabilitation de la pensée romaine, parce que la pensée romaine n'est pas que la pensée grecque traduite en latin, c'est quelque chose à quoi je m'oppose absolument, c'est une philosophie romaine, la philosophie romaine, c'est une philosophie existentielle, justement, qui parle simplement aux gens. Et quand les gens me disent, moi, je suis chauffeur de taxi, je suis boulanger, je voudrais lire de la philosophie, qu'est-ce que je peux lire ? Quand je n'ai pas dit Pierre Hadot, je dis les lettres à Lucilius de Sénèque, parce que c'est très lisible, par n'importe qui, vraiment. Il n'y a pas de vocabulaire philosophique compliqué. Et puis, il y a surtout des réflexions sur la vie, la mort, l'amour, le sens de l'honneur, la vieillesse, le vieillissement, le suicide, enfin, toutes questions qui, pour moi, sont éminemment philosophiques. Et donc, quand Pierre Hadot nous dit, voilà, toute la philosophie antique, c'était ça, moi, j'ajoute, ou je soustrais du moins Platon et Aristote, mais je souscris ce qu'il dit, il dit, il y a eu aussi d'autres philosophes qui ne sont pas des philosophes de l'Antiquité. Et il parle de Wittgenstein, qu'on connaît pour ses travaux sur la logique, par exemple, 20e siècle, Wittgenstein, et Thoreau, philosophe américain. Je dis philosophe américain, même si on dit souvent écrivain américain, parce qu'on estime qu'il n'est pas philosophe, dans la grande tradition française reprise par Deleuze, qui nous dit qu'un philosophe, c'est un créateur de concepts. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de concept chez Montaigne. Montaigne, il parle justement de la vie, de l'amour, de la mort, de l'amitié, etc., mais il n'y a pas un concept dont on pourrait dire tout de suite, ah oui, ça, c'est un concept de Montaigne, et pourtant, Montaigne est un philosophe, peut-être d'ailleurs le plus grand entre tous. Et je crois qu'effectivement, quand on se retrouve avec deux noms comme ceux-là, Wittgenstein et Thoreau, en plus de ces philosophes de l'Antiquité, on se dit, tiens, je vais aller jeter un petit coup d'œil, voir un peu à quoi ça ressemble. Et effectivement, j'ai lu Valden, qui a été un choc pour moi, parce que je me suis dit, bon, voilà un philosophe qui dit des choses essentielles. Il y a beaucoup de philosophes essentiels qui ont dit que c'était proprement philosophé que se moquer de la philosophie, pour utiliser la formule de Pascal. Et il le dit, lui, dès le départ. Il dit, des professeurs de philosophie, il y en a beaucoup, des philosophes, très peu. Et cette distinction entre le professeur de philosophie et le philosophe est une distinction importante, parce que pendant très longtemps, pendant très longtemps, je veux dire, depuis le christianisme, le professeur de philosophie, c'est le philosophe. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de mener une vie philosophique, mais d'enseigner un corpus ou ce genre de choses. Aujourd'hui, encore, quelqu'un qui passe l'agrégation d'anglais, quand il a l'agrégation d'anglais, il ne dit pas qu'il est devenu anglais. Il est devenu professeur d'anglais. Mais quelqu'un qui passe l'agrégation de philosophie a tendance à dire qu'il est philosophe. Et cette définition du philosophe, non pas comme quelqu'un qui connaît les savoirs d'autrui, qui connaîtrait les systèmes, qui les commenterait, qui les expliquerait, qui les proposerait à une foule, à une assemblée, à des disciples, etc. Mais la philosophie entendue comme une discipline qui consiste à dire maintenant, je vais vivre autrement. Mon rapport au corps, mon rapport au temps, à l'amour, à la mort, à la nourriture, au cosmos, à la nature, tout ça va s'en trouver modifié considérablement. Alors ça, pour moi, ce sont effectivement des philosophes considérables. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Thoreau fait la démonstration qu'on peut être philosophe américain. On a trop souvent tendance à penser l'Amérique avec les lunettes de Tocqueville. Je prépare un livre d'ailleurs extrêmement violent contre Tocqueville qui a dit des choses sur les Indiens, les Nègres, les Arabes, les ouvriers qui sont des choses terribles. Ça va s'appeler, je reviendrai chez Denis si vous m'invitez, mais je pense que ce sera le cas, mais qui s'appelle Tocqueville et les Apaches. Et effectivement, souvent l'Amérique, on la pense à partir de Tocqueville et on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de philosophie américaine. Or, il y a une philosophie américaine qu'on appelle le transcendantalisme avec Emerson, qui est un contemporain de Thoreau, plus philosophe de profession, Emerson, et tout un courant, Muir, Aldo Léopold, un petit peu plus tard, qui sont des gens qui pensent la nature, sans concept. Ce sont des gens qui estiment que la philosophie n'a pas besoin, même s'il y en a un petit peu dans le transcendantalisme, l'oversaule, la sur-âme, si on veut traduire, mais il y en a très peu et il n'y en a pas du tout de toute façon chez Thoreau ou chez ceux dont je viens de parler, qui sont des naturalistes qui nous disent pensons la nature, pensons la place de l'homme dans la nature. Des écologistes, si on veut au sens premier du terme, c'est des gens qui tiennent un discours sur l'économie de la nature, le fonctionnement de la nature et ça, ça me paraît effectivement intéressant de remettre au goût du jour une pensée dont on ne parle pas parce qu'effectivement, elle ne répond pas à la vieille définition classique, même de l'eusienne, de l'invention de concept, de l'invention de personnages conceptuels, sont juste des gens qui disent « et si vous viviez autrement après m'avoir lu ? » Alors, vous dites Emerson est un contemporain de Thoreau, c'est même plus que ça puisqu'ils sont amis jusqu'à un certain point. Il y a même un rapport presque de disciples de Thoreau vis-à-vis d'Emerson qui est effectivement la très grande figure du premier 19e américain et qui, paradoxalement, et vous le dites à un moment aussi en disant le vrai disciple, c'est celui qui à la fois prend la leçon et essaie en faire autre chose, car il y a quand même une grande distance entre le transcendentalisme d'Emerson et ce qu'en fait Thoreau dans la mesure où, d'un côté, jusqu'à un certain point, c'est relativement éthéré, alors que, comme vous le dites, et je pense qu'il faudrait que nous avancions un peu dans cette question-là, ce Thoreau, le sauvage, c'est un sauvage qui s'entend de double façon. C'est-à-dire que c'est un sauvage dans la mesure où à la fois, et ça vous le dites, alors pour le coup, à l'opposé de Tocqueville, il a une considération absolue pour tout ce qui a précédé les Américains, c'est-à-dire en fait les Européens arrivés aux États-Unis, qui sont donc les Indiens, et en même temps, et on le verra dans un deuxième moment, c'est aussi un sauvage du point de vue de la sociabilité. C'est-à-dire que c'est quand même dont manifestement, quelqu'un, le commerce, n'était pas extrêmement agréable et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir à sa table. Oui, d'abord parce qu'il ne sentait pas bon, il ne l'avait pas beaucoup et qu'il était vraiment sauvage. Il estimait que le vêtement s'asservait à se protéger de la pluie, du froid, des intempéries et que quand on avait un vêtement, ça allait bien pour la vie, que si on lui faisait un trou et qu'il y avait un accro, il suffisait de le recoudre et que tout ça n'était pas très nécessaire, la mode, les beaux vêtements, les parfums, l'hygiène corporelle ou ce genre de choses. C'est vraiment une espèce de brute épaisse, je vais dire un bûcheron, non, parce que les bûcherons sont un homme des bois, quoi, un homme des bois. Ceci dit, il a un passé qui est un passé de... j'allais dire d'industriel. Son père fabriquait des crayons et donc il a voulu montrer qu'il était capable de parfaire le travail de son père et de faire les meilleurs crayons et puis quand il a été convaincu qu'il le pouvait, il est devenu instituteur. Mais il n'avait pas la patience, semble-t-il, avec les élèves et il est passé à autre chose en disant finalement on a besoin de quoi ? De choses minimums pour vivre. On a besoin d'un toit pour se couvrir, donc de vêtements pour se protéger des intempéries et puis de boire quand on a soif. Mais donc pour juste étancher la soif, donc de l'eau, il suffira bien, il suffit d'aller chercher l'eau de l'étang de Valden et puis de manger, c'est-à-dire qu'on retrouve les vieilles stratégies de chasse, de cueillette, de pêche et puis on fait un feu, on grille une marmotte, on la mange et puis la faire régler, on a supprimé la faim. C'est complètement épicurien. C'est la doctrine épicurienne pratiquée, c'est-à-dire qu'on réduit l'avoir au minimum, vital, parce que l'essentiel c'est l'être. Je ne vais pas me trouver aliéné avec l'histoire des vêtements en disant il faut que je change de vêtements, il faut que j'ai des beaux vêtements, ce sont des vêtements à la mode, ceux-là ne sont plus à la mode, il va falloir que j'en change, si je dois en changer, il va falloir que j'ai de l'argent. J'ai soif, si je ne vais pas me contenter d'eau, je voudrais bien des vins, des bons vins, des vins fins, des boissons un peu subtiles, des spiritueux, des choses comme ça, ça va me coûter de l'argent. Si je dois acheter des produits dans les supermarchés, dans les magasins, il y a des débuts de magasins à cette époque-là, je ne dirais pas des débuts de grande surface, mais c'est le début d'une industrialisation, un chemin de fer, il y a des immeubles, il y a des ascenseurs, et ils trouvent tout ça terrible. Ils disent, ça sert à quoi de ce genre de choses ? On n'a pas besoin d'une baignoire, on n'a pas besoin d'avoir des aliments là en préparation, on va chercher le poisson qui passe par là, on va manger le poisson et puis ça suffira bien comme ça, éventuellement, on peut cultiver deux ou trois petites choses, on peut fabriquer son pain, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas besoin de perdre sa vie à la gagner, on n'a pas besoin de s'aliéner au travail en disant, j'accumule beaucoup d'argent parce qu'il va falloir que je mange, que je boive, que je nourrisse des amis ou que je nourrisse une femme, des enfants, une famille, etc. Ils disent, à quoi bon une femme, à quoi bon une famille, à quoi bon tout ça ? Et effectivement, je ne vais pas dire que les femmes sont dépensières et que c'est ce qui conduit les hommes à travailler, mais quand on est franche, je dis que je ne le dirais pas. C'est une formule de rhétorique de qui on ne dit pas. Et donc, quand on n'a pas d'enfance, pareil, pas besoin de leur acheter un iPhone, pas besoin de leur acheter les dernières chaussures à la mode ou les derniers vêtements, etc. Et quand on s'est dépouillé totalement, on n'a pas besoin d'être salarié. On n'a pas besoin de louer sa force de travail, de vendre sa force de travail à quelqu'un qui, pendant toute la journée, va nous faire travailler pour nous donner un salaire qui va nous permettre d'acheter une maison, puis une plus grande maison, puis après une voiture, puis après une plus grosse voiture, puis après, etc. Et c'est cette espèce de course à l'avoir qui se fait toujours au détriment de l'être que Thoreau dénonce en disant mais vivez simplement, simplifiez vos désirs. Et quand vous aurez vu que finalement, il y a peu de choses qui sont véritablement nécessaires, que c'est peu de choses coûte peu de choses aussi, vous allez vous retrouver devant une immense liberté. Et à partir de ce moment-là, vous allez vraiment entrer dans votre vie véritablement. Et ça, c'est une invitation existentielle. Alors évidemment, on peut prendre ça de l'extérieur en disant, tout ça est fort sympathique, mais j'aime bien moi avoir le choix entre mes vins, les blancs, les rouges, les rosés, etc. J'aime bien avoir le choix entre des choses à manger. Oui, mais il y a ce moment-là, Thoreau, il faut être prêt à payer le prix et le prix, c'est le sacrifice de sa liberté. Est-on prêt à être un esclave de l'argent, des possessions, de la propriété ? Si oui, allez-y, faites, mais vous allez perdre votre vie à la gagner. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de votre vie et sculpter votre propre existence, alors allez-y, abandonnez tout ça, ne rentrez pas dans des logiques d'aliénation et menez une vie simple. Vous verrez, cette vie frugale, c'est la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, cette vie simple et frugale, elle va générer le bonheur. Alors, avec cette ambivalence qui produit, on va dire, les deux réceptions possibles qui sont faites de Thoreau, et vous le soulignez, qui est dès lors qu'on a cette conception-là, comment fait-on pour faire société ? Puisque sa critique aussi de cette aliénation par les causes extérieures, elle se pose aussi sur la question de l'État. Et comme vous le dites très bien, il y a une lecture qui est plutôt évidemment celle que vous faites de Thoreau, qui est une lecture, on va dire, libertaire, mais on voit bien aussi comment il peut être tiré du côté des libertariens, ce qui est un petit peu autre chose, qui est une philosophie qui est moins bien connue en France, qui est assez, assez singulière et pour le coup très spécifique aux États-Unis, dans l'idée qu'il n'y a aucun mécanisme de régulation légitime, que tout mécanisme de régulation est oppressif, et qui est quand même vu par certains comme étant la liberté du loup dans la bergerie. Donc, je trouve que la philosophie de Thoreau telle que vous l'exposez, par ailleurs, vous n'avez pas besoin d'y adhérer entièrement, elle tend vers ces deux directions-là aussi, au sens où on sent qu'il n'y a pas chez lui le souci de création d'une communauté particulière, de l'idée qu'il y a un vivre-ensemble des gens, indépendamment de la question de la famille, évidemment, et du coup, il a un emploi un peu ambigu qui est possible de sa philosophie. puisque la cabane, la critique facile à faire à Thoreau, qui est très bien, Valdel, la cabane, tout ça, formidable, on peut faire la même chose dans les Cévennes, mais globalement, une grande partie de la population vit en ville, et les conditions de vie telles que Thoreau les explicite n'existent plus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre la leçon de Thoreau dans un monde qui n'existe plus ? Ce monde existait déjà, à l'époque où il est écrit. C'est une façon aussi de dire, vous voulez vivre dans les villes, je parlais tout à l'heure des immeubles et des ascenseurs et des baignoires et de l'électricité et il va voir Whitman, pour lequel j'ai une passion, Walt Whitman, il va le voir à New York et il voit bien comment fonctionnent les choses. Il y a des journalistes, la presse, les mensonges de la presse, tout ça, il y a une vraie critique de cette modernité et ce n'est pas quelqu'un qui donne des leçons, Thoreau, c'est quelqu'un qui regarde le monde et qui dit, voilà comment sont les choses. Si vous vivez dans les villes, dans les cités, dans cette espèce de furie de la consommation, des biens de consommation, de l'aliénation, etc., vous allez perdre votre liberté. Alors il ne dit pas, faites comme moi, construisez des maisons avec vos propres mains et venez vivre en campagne et vous verrez si c'est la vérité ou si c'est la liberté. C'est juste une critique de la modernité et il dit, moi je vis comme ça et en ce sens, ce n'est pas un donneur de leçons, ce n'est pas quelqu'un qui dit, il faudrait que vous viviez comme ça, il n'y a pas de projet de société. Même s'il y a une petite utopie intéressant, c'est une espèce de grande maison dans laquelle, d'une certaine manière, chacun fait ce qu'il veut là où il est, pourvu qu'on n'emmerde pas son voisin. C'est une espèce de philosophie extrêmement simple et extrêmement intéressante aujourd'hui. C'est-à-dire que pour lui, le meilleur gouvernement, c'est le gouvernement qui gouverne le moins. C'est ce qu'il dit. Et ça, c'est intéressant. Alors évidemment, ça peut être une option libérale au sens premier du terme. C'est-à-dire, si c'est le gouvernement qui gouverne le moins possible, ça veut dire que l'argent gouvernera à la place du gouvernement. Mais il y a chez lui une option qui est plus éthique que politique, au sens politique-politicienne du terme. C'est-à-dire, pour lui, l'éthique est une politique. Ce qui veut dire que j'ai voulu présenter aussi un taureau autre que celui qu'on présente habituellement comme une espèce de... Parce que la désobéissance civile n'est pas un titre de lui. C'est devenu un titre qu'on a associé à lui par ce qu'on a dit. Ça a généré Martin Luther King. Enfin, d'abord Gandhi, puis après Martin Luther King, ce qui n'est pas faux. Mais simplement, on oublie qu'il a écrit des choses terribles et qui ne font pas de lui une espèce de pacifiste qui expliquerait qu'il faudrait se laisser écraser par les violents parce qu'il faudrait être non-violent absolument. Pas du tout. Il estime que moins il y a de violence, mieux c'est. Mais que quand il faut répondre à la violence, la réponse à la violence n'est pas forcément la non-violence, mais peut-être une violence adaptée. Ce qui fait que cet homme qu'on présente comme l'apôtre d'une non-violence qui aurait généré Gandhi et Martin Luther King, c'est aussi l'homme qui dit qu'il faut tirer sur les esclavagistes parce qu'il est effectivement un grand défenseur de l'abolition de l'esclavage et il est redoutable sur ce terrain-là. Il est d'une extrême violence et il invite même à prendre les armes. Donc, ce n'est pas forcément celui auquel on croit. Ajoutons que c'est quelqu'un qui meurt très tôt. Il ne passe pas 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a des textes divers et multiples. Ce n'est pas quelqu'un qui a voulu faire oeuvre en disant je travaille à mes oeuvres complètes. C'est quelqu'un qui écrit un journal. C'est quelqu'un qui fabrique après Valden à partir d'un journal. C'est pour ça que je pense que le journal, il faut rendre hommage aux éditeurs de Finitude qui font un travail remarquable. Ils sont là, je crois, à-t-on dit. Mais il faut vraiment les saluer parce qu'ils font un travail remarquable parce que d'un seul coup, on accède au grand chantier. Et quand on accède au grand chantier, la totalité se pense mieux. On voit comment dans cette espèce de vivier qu'est le journal, il prélève des articles pour faire des conférences, un texte qui va devenir Valden, un premier état de Valden, comment on ajoute des choses, etc. Et puis, évidemment, quand il part si vite de maladie, tuberculose, on ne peut pas imaginer que la vie lui soit si comptée, si vite et si tôt. Donc, on peut imaginer que sa vie aurait évolué parce que sur la fin, effectivement, il défend la violence parce qu'il estime que l'esclavagisme n'est pas défendable. De la même manière qu'il était allé en prison parce qu'il ne voulait pas payer les impôts, parce qu'il s'opposait à la guerre contre le Mexique en estimant que cette guerre n'était pas nécessaire, n'était pas justifiable, n'était pas éthiquement défendable et que conséquemment, les impôts permettant la guerre, il ne versait pas ses impôts. Alors, évidemment, il est allé en prison et on a fait le grand truc du la cabane dans la forêt et le type prisonnier, désobéissance civile, formidable personnage, etc. Mais il n'a jamais écrit sa légende, Taureau. C'est-à-dire que quand on le lit vraiment, il dit combien de temps il a passé dans la forêt, dans sa cabane, comment il utilisait sa cabane. C'est-à-dire, ça n'a pas été non plus 24 heures sur 24. Il allait retourner chez maman qui lui faisait des tartes, il retournait chez les copains, il allait faire un tour et puis bon, voilà. il n'a jamais dit moi j'ai vécu 20 ans comme d'aucuns ne seraient capables de le faire aujourd'hui à partir d'un petit truc expliqué qu'ils ont été des héros de la vie en forêt ou qu'ils ont été des héros de l'emprisonnement. Il est allé porter ses chaussures à ressemer chez le cordonnier. On l'emmène à la prison en disant bon, vous n'avez pas payé vos impôts donc voilà. Il rentre en prison, on l'enferme dans la prison mais il dit oh c'est sympathique, la fenêtre est ouverte, je vois les oiseaux, j'entends les gens, c'est vachement bien parce que finalement j'ai un abord auditif du monde bah finalement c'est intéressant puis hop il disserte là-dessus et puis le lendemain matin il y a une tante qui est venue payer on ne sait pas exactement qui mais enfin quelqu'un qui est venu payer je vais dire la rançon mais enfin ce qui lui permet d'être libéré on lui dit bon bah voilà tu es libéré il dit bon bah au revoir et puis il retourne chez le cordonnier pour donner ses semelles à ressembler voilà l'expérience en prison a quand même été discrète elle a été plutôt sympathique le shérif lui a en gros proposé de rester assis sur la chaise le soir en attendant de fermer la prison enfin bon mais il ne dit pas comme d'aucuns aujourd'hui qu'il a été il a rencontré la souffrance de l'emprisonnement pas du tout il raconte les choses il a vécu ça comme ça et puis voilà donc il y a une politique chez lui c'est une éthique c'est à dire que c'est pas pour utiliser l'expression de Tocqueville la politique des littéraires et Tocqueville parlait de la politique des littéraires au 18ème siècle les gens qui fabriquent des cités ou des sociétés avant 1789 qui hélas vont devenir des utopies qu'on voudra réaliser avec un 1789 qui se trouve transformé en 1793 cette petite utopie qu'on trouve dans Valden c'est une façon de dire mais cette immense maison ça pourrait être cette salle d'une certaine manière le souvenir que j'en ai c'était très simple simple très austère c'était la maison c'était la quintessence de la maison et puis chacun fait ce qu'il a à faire dans son coin et son idéal politique d'une certaine manière c'est ça si vous voulez vivre en ville vivez en ville si vous voulez vous aliéner avec des baignoires avec des ascenseurs dans des immeubles etc. en lisant la presse qui vous dit n'importe quoi vivez cette vie là si vous voulez mais moi je pense que c'est pas la bonne vie la bonne vie c'est une vie autonome souveraine dans laquelle nous sommes sujets de nous-mêmes nous ne sommes pas obéissants aux choses de l'avoir mais soucieux des choses de l'être moi j'y trouve mon bonheur c'est comme ça que ça fonctionne d'une certaine manière c'est pas c'est pas une philosophie indicative c'est une philosophie existentielle et en ce sens elle rend possible une politique je désespère que depuis des années on ait adhéré à cette idée machiavélienne que politique et éthique étaient deux domaines absolument séparés et que ce qui relevait de l'éthique était une belle et bonne chose ça faisait des belles âmes de Hegel mais que finalement la politique c'était un autre registre moi je ne crois pas c'est parce qu'on estime que politique et éthique sont dissociés qu'on peut justifier 1793 les génocides vendéens les goulags le nazisme enfin toutes ces choses-là non il faut que les politiques soient éthiques et des éthiques peuvent être politiques et ce que propose Taureau c'est effectivement une éthique qui est une politique de là à dire que c'est une c'est une invitation à une cité particulière il n'y en a pas jusque là je dirais c'est une invitation à vivre d'une certaine manière dans une cité quelle qu'elle soit et c'est un peu la même logique qu'Épicure ou que les Épicuriens qui dans des logiques historiques particulières les logiques impériales pour les Romains ou les logiques hellénistiques enfin les logiques grecques plutôt on retrouve des gens qui disent bon la cité s'effondre la cité ça va pas il y a des guerres c'est pas bien etc. nous proposons le jardin et une espèce de micro république qui est à l'intérieur de la civilisation quelle qu'elle soit ou de la cité c'est pas vraiment notre problème il y a une cité mais il y a une autre cité dans la cité et bien Thoreau pense que nous sommes le souverain d'une cité qui ne comporte que ceux qui sont avec nous c'est à dire des amis des copains des compagnons des gens qu'on rencontre alors c'est vrai que vous l'avez dit c'est pas un personnage sympathique il se rend pas sympathique un peu brutal un peu violent enfin un peu violent n'est pas le mot mais un peu âpre par exemple Emerson s'en va en Europe il va voir Carlisle en Angleterre et puis il fait un long voyage en Europe et pendant ce temps là il est chez Madame Thoreau avec les enfants de Thoreau il s'occupe du jardin Brouette etc parce que Emerson n'était pas un homme à brouette et c'est comme ça qu'il estimait que le transcendantalisme d'Emerson était un petit peu un truc de petite santé alors que lui il avait la santé et il écrit à Emerson à Emerson que bon tout se passe bien en son absence que tout se passe bien avec Madame Thoreau avec Madame Emerson puis aussi avec les enfants et que s'il a l'intention de ne pas revenir c'est pas un problème tout se passera bien avec sa femme et avec ses enfants alors que Thoreau n'est pas du genre à courtiser Madame Emerson qui est un peu du genre raide elle aussi parce que transcendantalisme et protestantisme ont partie liées et puritanisme même d'une certaine manière mais il ne comprend même pas qu'en gros il dit restez là-bas si vous voulez moi ça me va bien tant que vous n'êtes pas là je m'occupe de votre femme et de vos enfants et tout ça se passe bien avec votre famille donc vous n'êtes pas obligé de rentrer si vous voulez et donc effectivement Emerson dit à un moment donné il vaudrait mieux même caresser l'écorce d'un arbre plutôt que de serrer la main de Thoreau tellement il est austère et il envoie à bouler tout le monde et effectivement il n'est pas sympathique il n'est pas liant comme on dirait aujourd'hui mais ce que vous montrez très bien dans le livre c'est la façon dont sur cette articulation éthique, morale, politique par exemple sur la question de l'esclavage c'est assez passionnant dans la mesure où à la fois à plusieurs endroits il indique qu'il y a une sorte d'indifférence par rapport à ce que peuvent faire les autres et en même temps son engagement sur l'esclavage montre que cette indifférence n'est pas une indifférence du misanthrope ça aussi ça fait partie un peu des choses que vous brisez pour le coup du misanthrope dans sa cabane qui déteste tout le monde c'est pas du tout le rapport que Thoreau a au monde c'est à dire que c'est un rapport très holiste on n'a pas trop encore évoqué effectivement la question des indiens auquel il rend une sorte de justice jusque dans les productions extrêmement matérielles des flèches des objets ce que vous montrez très bien on retrouve quand même dans ce texte que vous faites là je trouve des grands morceaux de Cosmos sur à la fois la question du rapport au livre dans lequel Thoreau a une grande bibliothèque essentiellement composée de ses invendus donc il considère qu'il faut peu de livres il y a peu de vrais bons livres et en même temps le rapport à la matérialité des objets du quotidien et de la naturelle mais en fait ce que vous dites c'est que c'est un romantique c'est un romantique mais avec de même que la philosophie on a une vision de la philosophie qui est complètement déterminée par la question grecque on va dire et aussi allemande et le romantisme c'est pareil c'est à dire qu'on se représente deux romantismes celui on va dire plus ou moins lié autour de la révolution et puis le romantisme allemand des forêts sombres et ce que vous dites c'est que là aussi Thoreau ouvre une autre voie du romantisme ce qui pose une autre question que j'aimerais qu'on aborde qui est que vous dites il préfère le sublime au beau c'est l'un des grands traits des romantiques et effectivement la question dans la question de Thoreau il n'y a aucun déterminant artistique c'est à dire qu'il n'y a pas de recherche de l'idée de l'art en tant que production humaine je veux dire qui n'est pas du tout un recours pour le coup par rapport à l'intelligence à ce qu'on peut faire en société ça c'est Épicure Épicure estime aussi que la poésie n'est pas nécessaire que les arts et les beaux-arts ne sont pas nécessaires c'est pas utile tout ça il n'a pas complètement tort parce qu'il dit mais d'une certaine manière tout ça permet de faire de la marchandise on spécule sur l'art qu'est-ce qui fait que d'un seul coup une oeuvre est dite belle qu'est-ce qui fait qu'il faudrait l'avoir chez soi qu'est-ce qui fait que puisqu'on l'a chez soi et que certains sont prescripteurs d'autres la veulent aussi à ce moment-là il y aura une inflation parce que d'autres la voudront donc on pourra la vendre beaucoup plus cher enfin bon on voit comment les choses fonctionnent lui il dit il y a des les véritables beautés ne sont pas voulues comme telles et il dit quand je quand je gratte le sol et que je trouve des flèches des pointes de flèches d'Indien il y a une beauté de l'objet parce que c'est une beauté de la perfection la forme est pure c'est un instrument utile ça permet aux Indiens de tuer des animaux pour pouvoir s'en nourrir donc pour pouvoir vivre tout simplement et il dit voilà telle que la pierre est taillée incisée et bien elle procède de centaines de milliers d'années de pragmatisme le geste a été enseigné à quelqu'un qui l'a enseigné à quelqu'un d'autre etc. et cette perfection ancestrale presque branchée sur l'énergie du cosmos fait que il dit mais regardez-moi ça entre des pointes de flèche indiennes et puis éventuellement des peintures exposées à New York à cette époque-là j'ai choisi la beauté elle est là et de fait vous avez raison d'opposer je dis qu'effectivement il y a une opposition du beau et du sublime parce que le beau d'une certaine manière il est social quand Kant dit dans la critique de la faculté de juger que le beau est ce qui plaît universellement et sans concept il se trompe absolument c'est pas vrai le beau c'est ce qui plaît avec concept et localement parce que si d'un seul coup on amène encore que ce soit plus difficile aujourd'hui mais si on va en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qu'on fait écouter à des papous qui n'ont rien vu d'autre que des papous la tétralogie de Wagner ils vont sûrement pas tomber en pamoison en trouvant ça beau pas plus que nous ne sommes capables de trouver beau par exemple des vocalistes de chants inuits parce qu'on n'est pas habitué à ça alors évidemment après il y a l'ethnomusique qui fait qu'on peut être initié à ça puis trouver ça beau etc. mais c'est la société qui décide de quelque chose de la beauté d'une chose jusque parfois à transformer la laideur en beauté ça c'est un autre sujet mais bon le sublime c'est autre chose le beau renvoie à la culture le sublime renvoie à la nature c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être cultivé pour apprécier le sublime pour apprécier le beau il faut être cultivé il faut savoir est-ce que c'est beau dans ma civilisation est-ce que c'est beau dans ma culture est-ce que c'est beau enfin Bourdieu a fait l'analyse des conditions de possibilité du jugement de goût qui font qu'on aimera ou on n'aimera pas dans certains milieux on aimera l'accordéon dans d'autres milieux on appréciera le chamisène donc effectivement il faut une initiation pas besoin d'être initié pour tomber en pamoison devant un coucher de soleil un lever de soleil une voûte étoilée avec le cosmos qui scintille les étoiles qui scintillent dans le cosmos ou de voir la lumière après l'orage ou de voir justement la foudre les éclairs ou ce genre de choses ou de voir un volcan ou de voir une chute d'eau une cataracte ou ce genre de choses on est devant ce spectacle et on n'a pas besoin d'être initié à quoi que ce soit soudainement on est une petite chose devant l'immensité du spectacle de la nature et on expérimente le sublime le sublime c'est ça devant un spectacle d'une immensité rare nous découvrons notre j'allais dire notre immense petitesse et ce sentiment c'est le sentiment du sublime donc on voit bien que les indiens ne sont pas capables du beau à ses propres d'ailleurs je pense que le beau est très tardif c'est vraiment très tardif enfin bon j'écrirai un jour une histoire de l'art dans la suite de sagesse qui rentrera dans la brève encyclopédie du monde mais il y a un moment donné où le beau est inventé sinon avant on n'est pas dans le beau on parle au dieu on invente des trucs pour parler au dieu et c'est nous qui après avons dit ça c'est beau l'art nègre c'est beau l'art africain c'était pas fait pour être beau c'était fait pour parler au dieu pour entrer en contact avec le sacré avec des choses comme ça donc ce que dit Taureau et c'est ce qui me fait dire qu'il est un romantique américain donc vous avez bien raison de dire pas français pas allemand c'est une vérité de la palisse mais en même temps ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que le Château-Briand c'est pas exactement la même chose que Schlegel, Goethe ou autre et que Taureau qui sont trois façons enfin ces trois pays procurent trois façons d'être romantiques d'abord les paysages ne sont pas les mêmes et vous avez raison de parler de la forêt allemande c'est pas exactement la même chose avec les forêts françaises nos grandes forêts sont des petits bois pour les grandes forêts allemandes mais nous avons des paysages qui etc enfin bon on va pas rentrer dans ces détails-là mais je pense qu'il y a chez Taureau cette dimension du romantique qui fait effectivement que pour les philosophes à la Deleuze le philosophe c'est un inventeur de concepts c'est un inventeur de personnages conceptuels mais c'est aussi une espèce de grand rationaliste c'est quelqu'un qui a la raison résonante et raisonnable en permanence à la tête et en tête alors que chez Taureau pas du tout on est dans l'instinct dans la sensation dans la perception dans l'émotion il fait des expériences en permanence Taureau c'est-à-dire qu'il vit autour de ce lac Valden et quand le lac est gelé il s'allonge sur la glace puis il regarde ce qui se passe sous l'eau il fait une expérience philosophique il n'est pas là en train de raisonner sur je ne sais quoi il dit il raconte il décrit c'est dans un vocabulaire je ne parle pas assez bien l'anglais pour voir à quoi il ressemble un peu quand même pour voir à quoi ressemble le texte anglais on voit effectivement que c'est un vocabulaire c'est une langue utilitaire la langue est là pour dire des choses pas pour faire des effets de manche ou des effets d'écriture il n'y a pas ça il y a simplement une narration parce qu'effectivement le livre ça doit servir à ramener à la nature il y a des livres qui éloignent de la nature et il y a des livres qui ramènent à la nature voilà pourquoi il estime que les bons livres ce sont effectivement les livres qui nous ramènent à la nature quand on regarde sa bibliothèque il y avait des traités d'apiculture de géologie de minéralogie il voulait savoir ce qu'étaient les insectes ce qu'étaient les fleurs les fleurs j'aime bien les fleurs à la place des fleurs les arbres les noms des animaux et puis il émet aussi les textes originaires au sens premier du terme c'est-à-dire les textes généalogiques orientaux c'est-à-dire que mais pas seulement mais ils sont aussi orientaux quand il s'agit de la Bible bien sûr ancien et nouveau testament parce qu'il estimait que ces textes-là disaient une vérité proche du monde alors évidemment après les livres ont généré des commentaires dans les livres le livre la Bible ça veut dire ça le livre ne connaît pas d'autres livres que ce livre et n'accepte de livres que les livres qui commandent ce livre et donc ça augmente les bibliothèques de gloses comme aurait dit Montaigne inutile nous ne faisons que nous entregloser disait Montaigne et bien lui il disait non allons voir des textes qui nous permettront de savoir comment fonctionnent les abeilles allons voir aussi l'épopée de Gilgamesh allons voir Confucius lao-tse allons voir Bouddha même si ce ne sont pas forcément tous des gens qui ont écrit mais les enseignements ont été rapportés et puis laissons tomber l'Europe c'est ça qui est intéressant chez lui c'est-à-dire que quand on prend le globe il dit mais laissons l'Europe derrière nous c'est pas le problème l'Est c'est l'Ouest il faut aller toujours vers l'Ouest et il faut penser aussi en termes d'époque en disant mais il y a des contrées qui sont inconnues et méconnues on est dans les eaux quand Tocqueville par exemple dit mais les blancs européens qui arrivent ils sont chez eux aux Etats-Unis puisque finalement la possession n'est pas la propriété et les Indiens peuvent peut-être être sur la terre mais finalement être sur la terre n'est pas possédé posséder c'est travailler et c'est disposer d'un titre dans le genre il n'y a pas de notaire donc il n'y a pas de titre de propriété donc ils ne sont pas propriétaires donc on peut leur prendre leur terre c'est le paradoxe de Tocqueville et Tocqueville dit on les pousse jusqu'au Pacifique et quand ils seront au Pacifique ils seront morts il n'y aura plus d'Indiens dans le destin c'est la Providence la Providence veut ça dit Tocqueville alors que Thoreau dit mais ce qu'il faut voir c'est que le vrai sens de l'Amérique l'Amérique profonde elle est chez les Indiens d'abord parce qu'ils étaient là précédemment et que ces Indiens ont une sagesse cosmique ils ont un rapport au monde qui est un rapport oral évidemment ce n'est pas écrit mais il y avait encore quelques tribus à l'époque de Thoreau il était capable d'aller les voir et les rencontrer mais on pouvait se renseigner sur leur conception du monde alors on pouvait rire de leur danse sacrée de leur danse du soleil de leur culte des crânes ou des ossements ou ce genre de choses des plumes etc. mais est-ce que c'est beaucoup mieux de croire qu'une mère enfantée tout en étant vierge a un fils qui va mourir et qui ressuscite trois jours après on a les histoires qu'on veut mais ça vaut bien cette mythologie en vaut bien une autre et lui dit mais cette mythologie est extrêmement intéressante et il dit mais elle est intéressante parce qu'elle est vraie elle est en rapport direct avec le cosmos avec les énergies avec les forces de la nature elle n'oublie pas la nature ce sont des visions du monde qui nous disent que l'homme n'est pas un fragment du monde ce n'est pas un fragment dont on serait détaché qui nous permettrait un jour de rendre possible des cartes disant je, moi le monde et puis jusqu'à aujourd'hui un jeu qui serait devenu tellement hypertrophié qu'on aurait le narcissisme d'aujourd'hui qui fait qu'on a l'impression qu'il y a moi et les autres non pas du tout il y a le monde il y a le monde il y a un cosmos et dans ce cosmos il y a des arbres il y a des végétations il y a des animaux il y a des poissons il y a des oiseaux il y a des hommes aussi comme ça en passant mais voilà c'est exactement la même chose animée d'une même force et d'une même énergie et Thoreau est de ceux qui ont le souci de la pensée des autres en disant mais allons voir ces Indiens ils ont des choses à nous dire même si nous sommes en train de les détruire mais je pense que la véritable sagesse dit Thoreau elle est plutôt chez ces gens-là que chez ceux qui prennent des bains tous les jours et grimpent chez eux avec un ascenseur pour habiter au dixième étage d'un immeuble on rejoint votre livre sur Thoreau sauf sur un chapitre dont on ne voit pas tout de suite je trouve le lien avec le reste du livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un grand homme ? dans lequel effectivement et ça nous fera aussi le lien vers l'autre livre vous dites qui est une idée que vous avez évoquée à plusieurs reprises l'idée que il y a une forme de sur-égalitarisme qui produit des hommes médiocres au sens propre tellement moyens qui dans une vaine petit et vous faites une sorte de généalogie de l'idée de grand homme parce que c'est une idée qui est présente pour le coup un peu chez Emerson qui est évoquée évidemment aussi par Carlyle qui est son grand contemporain écossais qui est une idée qui est très présente et on sent que vous-même vous avez par rapport à cette idée un double rapport qui est à la fois l'idée qu'on vit une époque sans grands hommes peut-être parce qu'elle est essentiellement marquée par le nihilisme et en même temps vous essayez sans qu'on sache vraiment si c'est le cas ou pas est-ce que pour vous finalement Taureau est l'une des dernières figures du grand homme est-ce que c'est un grand homme ou pas ou est-ce qu'au contraire parce que ce que vous dites c'est que et c'est là où la chose est un peu ambivalente le grand homme bien qu'agit par l'histoire il fait agir l'histoire c'est-à-dire qu'il modifie le cours des temps des peuples etc alors que Taureau par justement la question de la cabane même si elle est collective dans l'utopie de Walden vous dites une très belle formule vous dites qu'il est immobile dans le fleuve et donc on a le sentiment qu'il y a un côté pas de côté c'est-à-dire que pour rejoindre ce que vous venez de dire à l'instant le fait de louer une civilisation qui est en train de disparaître c'est quand même aussi retrouver la question de l'âge d'or qui est une grande obsession de la philosophie et la façon dont il a à la fois de louer ce qui a disparu tout en haïssant le temps dans lequel il vit ça peut être aussi vu comme une posture philosophique qui est d'écouter moi je suis quand même un peu plus malin que ça donc donc je qui est et qui pour le coup est inefficiente politiquement oui alors je pose la question du grand homme parce que il faut la poser le marxisme a passé le rouleau compresseur sur le 20ème siècle en estimant que les masses faisaient l'histoire et qu'il n'y avait pas de grand homme c'était la vieille conception de l'histoire et moi quand j'ai commencé mes études à la fac dans les années 76 on ne parlait pas de biographie le structuralisme était là il y avait du texte sans contexte les masses faisaient l'histoire et peu importe que le caractère de Louis XVI pour comprendre la révolution française c'était sans intérêt jusqu'à ce que personnellement moi je sois intéressé par les biographies parce que d'abord Nietzsche nous dit que toute pensée est une confession autobiographique et il est bien évident que les biographies sont importantes pour savoir comment l'histoire s'est faite sauf que Hegel est intéressant avec plusieurs concepts pas complètement hegelien surtout entendons-nous bien mais sur ce concept de russe de la raison le grand homme est une russe de la raison qu'est-ce que ça veut dire il nous dit un grand homme fait l'histoire mais il est fait par l'histoire c'est-à-dire qu'il croit qu'il fait l'histoire mais c'est l'histoire qui le fait Napoléon dit je fais l'histoire c'est l'histoire qui le fait donc il y a effectivement un jeu comme ça un jeu qui fait que nous ne devenons un grand homme que quand nous coïncidons avec ce que les allemands appellent le Zeitgeist l'esprit d'une époque et il y a effectivement je crois moi l'esprit d'une époque le style on voit bien en peinture en littérature en musique si on écoute une musique sans qu'on sache qu'il l'a composée comme ça en écoutant France Musique on est capable de savoir si c'est 16e, 17e, 18e, 19e, 20e on ne sait pas qui mais on voit bien il y a une patte c'est la même chose quand on voit du roman du gothique du flamboyant quand on voit du baroque du rococo quand on voit du 19e ou de l'architecture du 20e donc il y a un esprit du temps et cet esprit il y a un moment donné où quelqu'un le ramasse il ne dit pas tiens c'est l'esprit du temps je sais ce qu'il est je vais le ramasser je vais devenir un grand homme ce n'est pas comme ça que ça se passe c'est une espèce de concrétion de force de coagulation de cristallisation un peu comme dans le rameau de Salzbourg chez Stendhal et à un moment donné où ce qui est diffus dans l'époque se trouve concentré dans un individu qui peut l'embarquer alors après on peut expliquer Hitler par exemple comment Hitler fonctionne qu'est-ce qui se passe guerre 14-18 il faut renvoyer justement à 1870 l'Alsace-Lorraine guerre 14-18 le traité de Versailles l'humiliation d'un peuple allemand qui etc. puis d'un seul coup on voit les pièces du puzzle puis on se dit mais finalement ça fait une figure tout ça et la figure elle émerge et je réfléchis à cette question en disant il n'y a-t-il que ce genre de grand homme dans l'histoire c'est-à-dire ceux dont on retient le nom pour dire on les connaît César, Alexandre, Mahomet Jésus, Hitler Mussolini, De Gaulle etc. est-ce que c'est ça le grand homme est-ce que ça n'est que ça et je pense qu'on peut répondre non et c'est mon option libertaire populiste même je revendique le mot moi j'ai l'amour du peuple et il y a des grands hommes ignorés peut-être peut-être est-ce que je pense à mon père dans cette façon de voir les choses parce que il y a des gens qui traversent l'existence avec noblesse avec élégance avec grandeur dont on ne connaît pas le nom on ne connaît pas leur visage on ne sait pas ce qu'ils ont fait on n'a pas chroniqué leur vie on n'a rien raconté il n'y a pas de témoignage les cimetières sont pleines de tombes qui s'effondrent avec des noms qui sont là on se dit qui sont ces gens qui étaient-ils plus personne ne vient fleurir leur tombe quand il était quand il fait et il y a eu des grands hommes des grandes femmes entendons-nous bien et peut-être aussi ce que je songe à ma compagne perdue qui a connu tant d'années de cancer et j'ai vu des gens vivant des cancers je me suis dit il y a des grandes femmes qui sont des grands hommes il y a des grandes personnes c'est-à-dire des gens qui traversent la souffrance la douleur sans jamais faire reporter cette souffrance sur autrui en disant mais après tout je souffre j'ai bien le droit de faire souffrir aussi autrui et puis voilà et ce que je voulais faire peut-être pas assez bien mais c'était de dire qu'avec Taureau il y avait la possibilité de basculer du côté des innommés des gens sans nom mais qui ont été des grands hommes des grandes femmes j'entends au sens humain du terme des grands êtres je dirais parce que dans leur existence ils n'ont pas augmenté la négativité du monde parce qu'éventuellement ils ont même augmenté un peu de sa positivité et quelqu'un comme Taureau quand il nous dit comment il faut vivre dans la justice dans la justesse dans la vérité dans l'authenticité je me dis ben voilà ça fait un grand homme pas de ces grands hommes dont on parle à la Goethe à la Cervantes comme s'il y avait vraiment des personnes un personnage emblématique comme ça Goethe pour l'Allemagne Cervantes pour l'Espagne et puis on trouverait comme ça à chaque fois un personnage emblématique un Descartes ou un Rabelais pour la France non je pense que la vie est pleine de grands hommes de grands êtres de grandes femmes et que quelque chose s'incarne dans des individus parce qu'ils ont fait coïncider leur théorie et leur pratique c'est ça qui m'intéresse et pour moi le grand homme le grand être ou la grande personne c'est la personne qui aura tendu à ça je ne dis pas que la sainteté consisterait à faire coïncider absolument mais la grandeur consisterait à vouloir faire de telle sorte qu'entre sa pensée et ce qu'on a fait il y a une coïncidence je lis je relis d'ailleurs parce que je découvre que je l'avais lu et que j'avais mis des petits coups de crayon dans les marges la biographie de Sénèque par Pierre Grimald et c'est très intéressant de voir comment cet homme a théorisé le stoïcisme et a été si peu stoïcien dans sa vie et comment Grimald essaie avec les théories stoïciennes du préférable etc. de nous expliquer que ce ne sont pas des contradictions que d'être richissime et de faire l'éloge de la pauvreté que de dire qu'il faut se tenir éloigné du pouvoir et d'être le conseiller du prince etc. et il n'y a pas si on écrit la biographie à Thierry Gilliboeuf à laquelle il faut rendre hommage aussi en même temps que les éditions Finitude qui a fait une magnifique biographie de Thoreau et qui écrit aussi et qui traduit encore une première version de Valden montre bien dans sa biographie qu'un peu comme avec Camus ce sont des hommes droits parce qu'il n'y a pas quelque chose dans leur vie dont on pourrait dire là ça n'a pas vraiment marché il y a un truc qui ne convient pas non on peut lui reprocher d'avoir été rude d'avoir été sévère d'avoir été austère de ne pas avoir été très liant ou démonstratif oui bon d'accord mais c'est un caractère mais pour le reste rien dans sa vie qui mériterait qu'on puisse le condamner c'est un homme impeccable et je pense que la réflexion sur le grand homme c'était pour moi l'occasion de déboucher sur cette idée qu'il y a des grands hommes invisibles mais ils sont impeccables et des gens comme Thoreau ou comme Camus ou comme Nietzsche en font la démonstration vous évoquiez la question de l'esprit du temps est-ce que pour le coup l'esprit du temps de notre temps de ces années 2000 est effectivement celui du nihilisme c'est-à-dire est-ce que ce temps-là rend quand même difficile l'advenu effectivement on ne comprend bien pas d'un grand homme qui voudrait sauver de façon jupitérienne le monde qui est le nôtre mais de façon générale le fait qu'il n'y a plus de croyances possibles et vous retournez parce que nous passons au livre autour du miroir du nihilisme vous dites que finalement les nihilistes de notre temps ce sont ceux qui nient que nous soyons dans une époque nihiliste et que c'est ça qu'il faut qu'il faut comprendre c'est-à-dire que c'est pas on ne parle pas du nihilisme russe fin 19ème mais on parle d'un temps assez singulier dans lequel effectivement le nihilisme c'est la négation du nihilisme est-ce que vous pouvez dire un peu ce qu'est le centre de cette pensée-là qui m'est propre pour le coup c'est-à-dire que c'est pas une non oui c'est le voilà ça ça se trouve plus chez Toro mais effectivement la lecture qui fait suite à décadence parce qu'évidemment la réception de décadence moi je ne lis pas les réceptions mais j'ai des amis toujours bien intentionnés qui au cas où je n'aurais pas vu la méchante critique ou le mauvais papier s'empressent de me dire oh t'as vu ce que tu te prends dans tel truc vous êtes gentil enfin bon voilà quoi et donc on sait toujours un petit peu ce qui se sera dit et je dis qu'effectivement je suis devenu un décliniste ou un déclinologue c'est aussi saut que de croire que pour être cancéreux enfin pour être cancérologue il faudrait être cancéreux quoi c'est pas la même chose annoncer annoncer un mal n'est pas se réjouir du fait que le mal soit là hélas c'est pas non plus le créer c'est pas quand on c'est pas le cancérologue qui annonce le cancer qui crée le cancer donc quand Houellebecq annonce ce qui advient c'est pas Houellebecq qui crée ce qui advient donc effectivement je démontre toute cette bêtise médiatique de France Inter à l'Obs en passant par France Culture Libé le Monde etc. les Inrocutibles enfin tous ces gens qui ont dit voilà l'ennemi c'est lui qui annonce c'est lui qui en annonçant les choses les crée et le jour même où son livre parait il est insulté le pauvre Houellebecq sur ce livre en estimant que si quelque chose doit arriver dans l'esprit du terrorisme ou de la guerre civile etc. les et c'est une citation les Alain Finkielkraut avec leur identité malheureuse Houellebecq avec leur soumission et Onfray avec leur université populaire en seront tenus pour responsables et coupables une heure après c'était le massacre de Charlie Hebdo et donc effectivement la réception du livre de Michel Houellebecq s'est trouvée interrompue il a perdu Bernard Maris qui était un de ses amis dans cette histoire et il se fait que j'ai voulu revenir sur ce livre sur ce qu'il était sur ce qu'il signifiait et je me suis dit mais c'est drôle que finalement des gens refusent de constater le nihilisme tout le monde enfin si les gens disent non non aujourd'hui c'est beaucoup mieux qu'avant surtout je ne dis pas qu'avant c'était mieux je ne dis pas ça mais je dis qu'il y a plein de signaux qui nous sont donnés qui font la démonstration que ça se fissure que ça s'effondre qu'il tombe une pierre deux pierres trois pierres puis une clé de voûte un pan de mur puis etc etc puis on se dit bon voilà je prends l'exemple de mon bureau à Caen je vois l'abbaye aux hommes en une vingtaine d'années Guillaume le Conquérant a réussi à faire l'abbaye aux hommes l'abbaye aux dames le château de Caen plus quelques autres abbayes excusez-moi du peu aujourd'hui la Sagrada Familia n'est pas finie elle a démarré au 19ème elle a eu tout le 20ème siècle pour exister pour être construite nous sommes au 21ème siècle il y a quelques semaines elle a failli exploser avec cet attentat qui a été déjoué et le pape qui a démissionné si Rome n'est plus dans Rome avec ça mais le pape qui a démissionné Benoît XVI pour des raisons sur lesquelles il faudra revenir un jour est allé bénir cette église qui n'était pas finie c'est une ruine en tume c'est la première ruine qui existe avant même que le bâtiment ait été construit et je dis regardez un petit peu ce qui advient est-ce que ça ne fait pas signe est-ce que vous pensez que la ferveur qui n'est plus là qui est incapable avec tout l'argent qu'il y a dans 10 je ne sais pas combien d'années mais on a les Jeux Olympiques je crois bien dans quelques temps mais l'argent on va le trouver il n'y a pas de problème on va trouver de l'argent pour fabriquer des piscines des stades des machins on va faire défoncer des trucs refaire des routes on va tout faire le 20ème siècle n'a pas été capable de trouver de l'argent pour faire la Sagrada Familia projet sublime d'une architecture sublime de Gaudi parce que la ferveur n'est plus là alors moi je veux bien qu'on dise que quand j'annonce que la ferveur n'est plus là c'est moi qui crée l'absence de ferveur et je dis je pense que vous vous trompez un peu c'est pas moi qui suis responsable de la Sagrada Familia depuis le 19ème siècle je vous dis juste que me répondez-vous et sur un certain nombre de sujets je dis aussi que me répondez-vous et donc on passe pour un décliniste et puis pour un nihiliste etc et je me suis dit mais comment peut-on ne pas voir le nihilisme et ça renvoie au livre que j'avais écrit qui s'appelait Le réel n'a pas eu lieu une méditation sur Cervantes sur la figure de Don Quichotte de gens qui d'abord ne voient pas le réel mais en plus de ça quand on leur met le réel sous le nez nous disent que ça n'est pas le réel c'est-à-dire que quand Sancho Pensa dit à Don Quichotte que ce ne sont pas des chevaliers qui le menacent et que ce sont des moulins à vent et qu'il lui dit mais regardez ce sont des moulins à vent et ce sont des moulins à vent et bien Don Quichotte regarde il voit quoi ? il voit des chevaliers et il lui dit mais bien sûr que non et il commence à décrire les moulins en disant que cette description c'est bien la description d'un chevalier d'abord c'est très drôle ça Ventez c'est un grand roman drôle un grand roman d'humour mais c'est aussi notre époque c'est-à-dire cette dénégation du réel cette époque Don Quichotesque à la réalité la version que nous faisons de nous faisons des choses est plus juste et plus vraie que la vérité de cette chose-là d'où l'intérêt du triomphe de la post-vérité qui est quand même assez formidable c'est que les grands journaux de désinformation comme Libé comme etc créent des rubriques info-intox c'est formidable les gens vous intoxiquent et créent des rubriques pour vous dire qu'ils vous informent et que ce sont les autres qui vous intoxiquent formidable et bien ça aussi c'est un signe du nihilisme donc ce signe du nihilisme quand il est montré notamment par Houellebecq et bien effectivement il a contre lui les nihilistes qui eux disent que c'est du nihilisme que de raconter les choses alors que pour moi le nihilisme n'est pas du côté de ceux qui le racontent et qui le rapportent Houellebecq ou moi chacun dans son domaine mais chez ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de nihilisme et que tout va bien chez un Luc Ferry qui fait régulièrement dans le Figaro des chroniques pour nous expliquer que les déclinistes sont des gens qui disent des bêtises puisque aujourd'hui on a augmenté le nombre des iPhones et qu'aujourd'hui les connexions sont sur la totalité de la planète oui effectivement si on estime que le nombre d'iPhone est la mesure qui nous permet de savoir que nous ne sommes pas en décadence on n'est pas sur le même terrain effectivement si on est dans la logique des ennemis de Taureau il faut compter le nombre de baignoires et d'ascenseurs pour savoir quel est le degré de civilisation d'un monde moi je ne crois évidemment pas à ça je ne pense pas que la mesure du monde se fasse par des espérances vie qu'est-ce que ça veut dire une espérance vie on dit mais l'espérance vie a augmenté mais dans quel état vivons-nous dans quel état vivent leurs dernières années nos anciens nos anciens sont parqués sont oubliés sont méprisés sont rejetés sont maltraités sont ponctionnés ont été détruits sont camés par de l'industrie pharmaceutique c'est ça le progrès moi je ne pense pas je pense que l'époque où les anciens étaient dans les villages restaient dans les familles etc était une époque de plus grande civilisation qu'une période que notre époque où effectivement quand le corps n'est plus performant le corps des femmes au-delà d'un certain âge le corps de tout le monde les personnes âgées le corps des malades enfin les corps dont on dit débarrassez-nous de plancher là on veut du beau corps performant tatoué en faisant de la trottinette si j'ai une fois faire monter entretenir un peu la mayonnaise mais si effectivement c'est ça la mesure de l'idéal alors effectivement j'ai plus rien à dire moi je ne crois pas je crois qu'effectivement la mesure de l'idéal n'est pas dans ce genre de péripéties de petites bêtises je crois que la mesure d'un idéal elle est dans la capacité à créer des églises par exemple à créer la spiritualité être capable de dire aujourd'hui nous allons bâtir une cathédrale aujourd'hui nous bâtissons des supermarchés des villages olympiques des bouts d'autoroutes des extensions d'aéroports donc je vois effectivement un signe de nihilisme là-dedans et de fait quand Houellebecq a raconté tout ça pendant des années j'avoue que je me suis trompé parce que je prends cette image que tout le monde connaît vous savez quand on dit le sage montre la lune l'imbécile regarde le doigt et je dis j'ai longtemps été l'imbécile qui a regardé le doigt de Houellebecq un peu tabagique son doigt et donc en me disant mais je vous ça ne me convient pas alors j'ai pour j'ai pour m'excuser cette idée il en convient on en a parlé cette idée que stylistiquement formellement plutôt que stylistiquement formellement je pense que c'est son meilleur livre sous mission et lui me le dit aussi avec extension du domaine de la lutte qui sont deux livres brefs donc vifs et je lui dis vous avez fait vous avez fait une performance de vitesse dans ce livre alors quand on connaît un peu Houellebecq une performance de vitesse on voit que c'est une performance et il me dit oui il me dit oui mais il me le dit et je lui vous l'avez construit comment etc on en a parlé on a parlé tambouille un peu après il m'a expliqué comment il avait construit son livre il ne voulait pas d'une conversion à l'islam quand il démarre ce livre je lui dis moi je suis très étonné je ne suis pas romancier mais vous n'avez pas un plan vous ne savez pas vers quoi vous allez il dit je voulais aller vers une conversion et il me dit mais pour moi la conversion c'était une conversion catholique et il démarre avec un personnage qui connaît Huismans qui travaille sur Huismans grand styliste grand catholique et le héros de Houellebecq et Houellebecq l'a fait lui-même entre dans un monastère pour expérimenter un petit peu la vie monacale l'enfermement monacal et s'en va le lendemain et finalement la conversion au catholicisme ne se fait pas ça va être finalement une conversion à l'islam c'est là que je vois le fameux zeitgast l'esprit d'une époque c'est-à-dire que Houellebecq me fait la démonstration que globalement il y a des choses qui courent et qu'il en est le sismographe qui cristallise cette chose-là et pof d'un seul coup ça devient soumission je suis nous sommes chez le même éditeur chez Flammarion enfin plusieurs éditeurs mais nous avons cet éditeur en commun et il se fait que Gilles Aheri qui est le patron de la maison à plusieurs reprises m'a dit Michel j'aimerais avoir votre avis sur le prochain Houellebecq et c'est vrai que il y a un embargo personne ne l'a etc et bon on a les épreuves on se dit je suis le seul à lire ça etc donc il y a toujours ce truc il me dit j'ai envie de votre avis etc je lis et puis je cale quoi et sur les deux ou trois livres je dis je voudrais bien mais on me dit si faites un effort oui vous avez raison peut-être mais vous savez il change rien donc le premier quart il était peut-être un peu lourd un peu difficile à démarrer mais allez et je vous en prie continue un petit peu donc je continue et après je dis bah non vraiment je ne peux pas et formellement je n'y arrivais pas c'est à dire je me disais je ne vais pas lire pour lire si j'ai envie d'avoir du plaisir de l'envie on voit les ficelles on voit les constructions on se dit bon j'adhère pas et soumission il me dit voilà il y a soumission je peux peut-être le dire maintenant mais il me dit moi je me fais virer si vous l'avez il me dit je voudrais vraiment avoir votre avis et je venais chez Denis Mola et je rentre dans le train j'enveloppe le bouquin pour qu'on ne voit pas que je lisais soumission ah oui vous êtes correct avec avec Gilles Aéri et et là ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé comme ça et là je suis saisi c'était l'époque en Tédille-du-Vienne on mettait deux heures et demie pour venir en TGV trois heures trois heures et ce temps n'a pas suffi et je n'ai pas levé le nez du livre je ne sais plus si j'ai fait ma conférence le soir ou enfin toujours est-il que j'ai retrouvé mon ami Denis donc on mange des belles choses on boit des belles choses et on se couche parfois un peu tard et bien que imbibé fatigué j'ai voulu finir le livre en me couchant je n'ai plus que l'heure il était et j'ai fini cet ouvrage en me disant ah quel livre quel grand livre et de fait il y avait tout ce que j'avais aimé dans l'extension du domaine de la lutte c'est-à-dire une vitesse une façon de un contrepoint qui faisait qu'on passait d'un chapitre à l'autre d'un chapitre à l'autre et qu'il y avait plusieurs niveaux et qu'en même temps cet équilibre ce contrepoint produisait une harmonie et qu'il y avait un équilibre formidable qu'il y avait des choses très drôles très très drôles c'est-à-dire que je me suis dit je n'ai pas vu la dimension humoristique ironique voire cynique de Houellebecq il y a un passage où il dit je ne suis plus très sûr de ma virilité je vais regarder un film porno il regarde le film porno il raconte ce truc c'est à se tordre on pourrait le lire mais tout le monde se tordrait de rire avec cette description et quand il raconte ça quand on se dit des trucs comme ça il raconte ça il y a un petit pincement il envoie juste le coin de la bouche puis les yeux qui pétillent et je me dis mais je n'avais pas vu ça dans le livre dans ses livres précédents donc j'ai voulu faire une autocritique comme on disait dans les années 70 et dire je suis passé à côté je n'ai pas vu même si j'ai repris les autres livres mais je persiste à penser que la forme n'est pas n'est toujours pas celle que je préfère mais je trouve que sur l'ensemble des sujets qu'il a traités le tourisme sexuel l'art contemporain les sectes avec Raël la question de mai 68 la question du corps transformé en marchandise la question de la prostitution la question de la gestation pour autrui enfin toutes ces questions-là sont traitées chez Houellebecq c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de philosophe en ce sens alors vous avez eu raison de signaler que le sous-titre était Nietzschean Schopenhauer lui rendre hommage c'est un exercice d'admiration mais en même temps faire un travail critique sur la réception des oeuvres intellectuelles en France aujourd'hui nous méprisons le travail intellectuel il y a eu cette anecdote il y a quelques jours avec France 2 qui estimait que je pouvais bosser pour eux sans être payé sans contrat en estimant que voilà je viens je parle je bosse cinq heures et puis que je rentre chez moi et l'affaire est réglée je pense qu'il y a un mépris du travail intellectuel et qu'on n'a pas on n'a pas pensé la question de la réception parce qu'on méprise les intellectuels qui font véritablement leur travail Houellebecq a fait un vrai travail d'intellectuel et on a politisé cette réception et j'ai voulu montrer que tous ces gens qui avaient dit du mal de Houellebecq c'est-à-dire qu'ils l'ont détruit ils ont détruit son oeuvre ils ont détruit son roman ils ont détruit sa personne s'il est islamophobe et bien il l'est et puis l'affaire est réglée si c'est pas vrai c'est une insulte si on dit qu'il crée ce qu'il annonce c'est sidérant qu'on puisse dire une chose pareille c'est tout de même pas Houellebecq qui a créé le terrorisme en France c'est tout de même pas Houellebecq qui a créé le problème que certains islamistes posent à la République Houellebecq dit ces choses-là et il se fait assassiner par des journaux des gens qui ont pignon sur rue qui méprisent le travail intellectuel qui ne lisent pas moi je sais bien j'avais ce livre entre les mains et il y avait un embargo ces gens-là ils n'ont pas lu le livre ils sont capables de vous faire une émission sur le livre ça veut dire qu'ils avaient déjà un avis et parfois il leur suffit juste de lire le titre quand le titre c'est décadent c'est encore plus facile on n'en a même pas besoin et quand derrière le titre il y a six pages c'est encore plus facile d'avoir un avis sur un livre à partir du titre et déjà de faire le papier donc il y avait ça sur le livre de Houellebecq et j'ai fait un petit exercice intéressant parce que j'ai ressorti tout le dossier de presse j'ai dit à Flammarion est-ce que vous pouvez me photocopier tout ça j'ai lu tout le dossier de presse et il y a eu cette affaire Mehdi-Méclat qui a permis à ces deux gamins du Bondi-Blog d'être montrés pour ce qu'ils sont véritablement c'est-à-dire des petits cons qui parce qu'ils sont musulmans ont le droit d'être homophobes misogynes phallocrates antisémites d'appeler au meurtre d'insulter Manuel Valls la femme de Manuel Valls de la sodomise avec un violon enfin bon je passe le détail d'envoyer de casser les jambes de Finkielkraut etc. ces gens disaient ça sur le fameux blog France Inter le savait et employaient ces gens-là ces gens-là ont été soutenus par les inreoccupables défendus par Libération soutenus par le monde et je dis c'est drôle tous ces gens qui ont assassiné Houellebecq ce sont les mêmes qui ont soutenu Mehdi-Méclat donc je dis regardez comment fonctionne aujourd'hui la presse française il y a ce que je nomme une fachosphère de gauche donc des gens qui détruisent ceux qui disent que les moulins sont des moulins et ne sont pas des géants ou des chevaliers ceux qui disent attention voilà ce qui se passe voilà ce qui a lieu alors pas seulement sur l'islam qui est un sujet chaud comme chacun sait mais sur l'art contemporain quand il écrit sur l'art contemporain le marché la façon de fabriquer de la valeur dans l'art contemporain à partir de rien ou à partir de à partir de prescripteurs qui sont des gens qui ont des vapeurs on sait très bien qu'il y a 5 ou 6 prescripteurs en France ils aiment ils détestent un jour ils défendent celui-ci puis après ça ils le jettent à la poubelle puis ils en mettent un autre tout ce travail que Houellebecq effectue est un travail il dénude et on disait ça on disait ça de Diogène il dénude nos chimères et c'est tout le travail que fait Houellebecq dans ses romans c'est-à-dire il dénude les mythologies françaises il dénude les mensonges français les hypocrisies françaises voilà pourquoi il secoue il gêne et pourquoi un certain nombre de gens ont envie de le présenter comme ce qu'il n'est pas je dis lisez ce roman aimez-le n'aimez pas mais faites-en la critique à partir de ce que vous aurez lu et pas à partir de ce que vous aurez entendu ce que vous aurez entendu aura été dit par des gens qui n'auront rien lu mais qui auront juste voulu salir comme c'est souvent le cas dans pas mal de supports en France c'est aussi l'un des signes du nihilisme de notre époque merci votre générosité très bonne soirée à vous